Entre parenthèses, il y a des gens qui n'ont pas de Bible. Ta Bible, c'est dans ton portable. Ta Bible, c'est dans ta tablette ou quoi. Achète une Bible. Une Bible. Achète une Bible en feuille et en papier. Voilà. Comme ça, quand on est en train de faire le message, tu ouvres et puis tu lis. Parce que quand vous méditez dans vos portables, vous êtes en train de méditer, paf, il y a une notification. Ah, il y a des choses qui se sont passées sur Facebook. Vous êtes distrait. Aie ta Bible. Aie ta Bible. Voilà. Comme ça, tu lis. Il y en a qui ont des portables chers, mais tu ne t'es jamais offert une Bible. C'est quelqu'un qui t'a offert. Depuis, on t'a offert. C'est ça qui est là. Toi-même, tu ne peux pas entrer dans une librairie, t'acheter une Bible, voir l'écriture, ce que tu peux bien voir, qui te va, puis tu vas t'acheter ta Bible. Non, non, non. Vous ne pouvez pas vous offrir des Bibles. C'est très grave. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. À quoi ça sert d'aimer Dieu? À quoi ça sert de vivre pour Dieu, de s'engager complètement, de marcher avec lui, de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme? À quoi cela sert? Mon frère, ma soeur, si tu ne le sais pas, tu vas rater beaucoup de choses et tu vas traverser la terre sans avoir compris l'essentiel. À quoi cela sert-il d'aimer Dieu? Dieu nous a créés tous sur la terre. Nous sommes les créatures de Dieu. On devient enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ. L'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 12 et le verset 13, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire la parole. La lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand tu acceptes Jésus-Christ qui est la lumière du monde, parce qu'il a dit je suis la lumière du monde, donc quand tu l'acceptes, tu deviens enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Maintenant, nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous n'avons pas la même relation avec Dieu. C'est ça qui différencie. Donc, il y a des gens qui prient qui tout de suite sont exaucés. Il y a des gens qui crient à Dieu, tout de suite le Seigneur réagit. Ça dépend de la place que tu accordes à Dieu dans ta vie. Ça dépend de comment tu obéis à sa parole. Ça pour sera que vous ne comprenez pas souvent, vous priez puis ça prend du temps pour être exaucé. Ça dépend de la place que Dieu l'occupe dans ta vie. Ça pour sera que je dis le thème de cet enseignement est la dimension de ceux qui aiment Dieu. Je veux vous communiquer l'amour que j'ai pour le Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est le sens même de notre vie sur cette terre. Dieu nous a créés, nous a mis sur la terre. Il a donné la vie à chacun de nous, mais il veut voir si on lui redonne cette vie. Si on la lui redonne, si on lui accorde une place dans cette vie. Mais si tu vis pendant que Dieu n'a pas de place dans ta vie, tu ne l'appelles que pour des problèmes, tu ne mérites pas la vie éternelle. Il va se dire mais le peu même que je t'ai donné là, tu m'as exclu de ça, de cette vie là. Mais ce n'est pas la vie éternelle que je vais te donner. Dieu veut voir la place qu'il occupe dans ta vie. Dieu veut voir la place qu'il occupe dans ton cœur. Dieu veut voir le peu qu'il t'a donné là. Est-ce que tu la lui redonne? Le thème de ce message est la dimension de ceux qui aiment Dieu. Je vais lire un passage. Romain chapitre 8 verset 28. Les passages que je vous donne là, vous prenez votre Bible et vous lisez aussi. C'est comme ça. Voilà. Romain 8 verset 28. Il dit Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je m'arrête d'abord là. Mon frère, ma soeur, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire quand tu aimes le Seigneur là, même si quelqu'un vient te faire du mal, Dieu va tourner ça en ta faveur. C'est comme s'il y a un bouclier sur toi qui fait que tout ce qui va venir vers toi va finir par tourner en ta faveur. C'est comme ça que j'ai dit la dimension de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Mais pour que Dieu soit avec toi totalement, il faut que tu l'aimes dans ton cœur. Il faut que tu l'aimes. Dieu doit voir ton amour pour lui. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire les choses favorables vont venir vers toi. Il est le maître du temps et des circonstances. Alléluia. Il est le maître du temps et des circonstances. La dimension de ceux qui aiment Dieu, ça te met à une niveau où rien ne va venir contre toi parce que tu aimes Dieu. Et je vais lire un autre passage. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Moi, je peux même réciter ça. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Enfait ma soeur. Ça, c'est un passage clé. Ça dit qu'il y a des choses que Dieu a préparées qui sont là, mais pour ceux qui l'aiment. C'est-à-dire, quand tu vas démontrer que tu l'aimes là, alors cette porte la s'ouvre, cette dimension la s'ouvre, ce niveau la s'ouvre, cette classe la s'ouvre pour toi, mon frère. Quand Dieu va constater que tu l'aimes, tu accèdes à un niveau, tu accèdes à une dimension de grâce, à une dimension d'exhaustion, à une dimension de bénédiction, à une dimension de miracle. il y a des choses que Dieu a préparées, que l'œil n'a point vu, c'est-à-dire, l'homme n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qu'il ne s'est même pas monté au cœur de l'homme. Mon frère, je t'explique un peu. Quand tu vas démontrer que tu aimes Dieu et que la porte de ce niveau va s'ouvrir à toi, tu vas travailler, ton travail va te rapporter plus gros que pour les autres. Tu es rentré dans une dimension du miracle, de l'explosion, du sui naturel en fait. C'est ça. Et c'est dans cette dimension que quand tu aimes le Seigneur, tu rentres. Les David, les Abraham, les Isaac, ce sont des gens contaminés riches. Et ce sont des gens qui, c'est-à-dire, il y a de grosses maladies sur cette terre-là. Dieu les préserve. Ils sont morts assagés des jours. Je dis, quand tu aimes le Seigneur, la main de Dieu est comme ça, entre toi et tout ce qui se passe sur la terre-ci. Quand on dit les maladies arrivent, est-ce qu'on voit ça arriver ? On dit, telle personne a fait une crise, celui-ci, il a eu le cancer et tout. Mais est-ce qu'on voit ça venir ? C'est la main de Dieu seul qui peut te protéger. C'est la main de Dieu seul qui peut te protéger. Il faut que tu démontres à Dieu que tu l'aimes. Parce que, quand tu aimes Dieu, il y a une dimension, une élévation, une bénédiction dans laquelle tu entres qui est surnaturel. Il dit, je tiens la clé de David. J'ouvre, personne n'effamera. Je ferme, personne n'ouvrira. Quand tu aimes Dieu, il y a une révélation de Dieu qui va t'accorder. Il y a un niveau de gloire dans laquelle tu vas entrer. Toi, tu fais, ça se multiplie. Tout ce que tu fais, il aura la grâce. Pourquoi ? Parce que Dieu a vu que tu l'aimes. Maintenant, comment est-ce que vous allez prouver à Dieu que vous l'aimez ? Parce que depuis je suis en train de parler, c'est tellement que vous vous dites, mais on va faire comment pour que Dieu sache qu'on l'aime ? Toujours, je dis des livres au Bible. 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Voilà, on y est maintenant. L'amour de Dieu, c'est de garder ses commandements. Oh, combien de chrétiens qui disent, ils sont chrétiens, mais qui ne sont pas prêts à garder les commandements de Dieu. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. C'est comme tu es avec quelqu'un, vous êtes ensemble et tu dis, tu l'aimes, mais tu fais ce qu'il n'aime pas. Mais tu es en train de le rejeter parce que lui, il est allergique à telle chose et c'est ça que tu fais. Il n'aime pas ça, c'est ce que tu fais. Tu le rejettes, tu le repousses en fait. Dieu n'aime pas le péché. Il dit de garder ses commandements. Quand tu dis que tu aimes Dieu et que le Seigneur dit ça, on ne le fait pas et puis tu le fais, tu ne l'aimes pas. La Bible dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Quand tu gardes ses commandements, il dit, c'est l'un même, celui-là il m'aime. On peut être tous chrétiens, mais on n'a pas le même niveau avec Dieu. Ça dépend de notre niveau d'obéissance. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes à la maison et que vous avez plusieurs enfants et tous sont tes enfants, nous sommes tous vos enfants, vous les aimez tous de la même manière. Mais celui qui va plus vous obéir, il va rentrer dans une dimension de relation différente avec vous par rapport aux autres parce que lui, il est très obéissant. Et donc, il y a des choses que vous pouvez lui confier et des choses que vous pouvez lui dire que les autres ne savent pas parce que quand vous lui dites de faire ça, il fait. Quand vous lui dites de faire ceci, il fait. Il est obéissant, il répond à votre cœur, vous voyez. Mais quand même, les autres aussi sont tes enfants. C'est ça que je vais vous expliquer. Si vous êtes très obéissant à Dieu et qu'il y a des choses que vous dites à cause de mon amour pour Dieu, dans la tricherie, dans le vol, vous le faites parce que vous croyez qu'on ne vous voit pas. Mais Dieu, il voit. Si tu l'aimes, tu vas dire non. Personne ne me voit, c'est vrai. Mais à cause de mon alliance avec Dieu, à cause de l'amour que j'ai pour le Seigneur, ça, je ne peux pas le faire. Quelqu'un va venir te faire quelque chose, tu as bien envie de te venger, tu as envie de répondre à la personne, mais la personne t'a insulté, vraiment, ça te fait mal. Mais parce que tu aimes Dieu, la Bible dit de pardonner et tu pardonnes. Tu pardonnes à cause de ton amour pour le Seigneur, à cause de ton alliance avec lui. Je ne sais pas si je vous fais comprendre ce que ça veut dire aimer Dieu. Il y a des gens qui disent, ah, il n'y a plus personne dans ma vie, mais je ne peux pas rester comme ça. Il couche ici, il couche là, il couche là. Le Seigneur dit, les relations sexuelles en dehors du mariage, c'est l'impudicité, c'est la fornication. Il y en a qui disent, ah, c'est trop dur. C'est que la Bible est dure. C'est que tu n'es pas prêt à obéir à la parole de Dieu. Et vous dites, ah, Dieu, donne-moi mon mari, donne-moi ma femme. Mais pendant ce temps, tu es dans la fornication. La Bible dit, ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas nous entendre ou parce qu'il ne peut pas nous atteindre, mais ce sont nos iniquités qui font barrière. Pendant que tu tiens le péché, Dieu ne peut pas te bénir. Il faut que tu laisses le péché. Il y en a qui disent, ah, mais on laisse à Dieu aussi, depuis Dieu n'exauce pas. Il a un temps. Peut-être que la personne qui va te donner est en train de préparer la personne. Il y a ça. Donc, laisse Dieu, tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Le manque de rapports sexuels, ça ne tue personne. Jésus, même sur la terre, il n'a jamais couché avec femme. Mais il est mort, il est ressuscité. Ça ne tue personne. Si tu aimes Dieu, tu vas dire, je vais vivre la chasteté. Je vais me conserver à cause de mon alliance, à cause de mon amour avec Dieu. Vous aimez le péché plus que Dieu. C'est ça? Tu aimes le désir sexuel, le désir charnel plus que Dieu. Or, la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. À cause de ton amour pour lui, tu préfères laisser. Et ce n'est pas seulement le sexuel. Il y a des gens qui, vous passez tout votre temps à critiquer, vous parlez mal des autres et tout. Si tu aimes le Seigneur, tu vas te conserver pur, tu vas conserver ta bouche, tu vas conserver tes yeux. Je lis un autre passage biblique, Matthieu chapitre 22, versets 36 à 37. C'est quelqu'un qui a approché le Seigneur Jésus et puis lui a demandé, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus répond, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mon frère, ma soeur, aimait Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées. Dans tes pensées, quand tu es là comme ça, qu'est-ce qui est là-bas? C'est ça. Il y a des gens dans leurs pensées, ils sont en parlant avec les gens. Il faut enlever ça. Dans tes pensées, il y a des scènes obscènes. Tu es là, tu ne fais rien, mais dans tes pensées, tu as déjà accouché avec tes personnes, tes personnes. Tout est impur. Ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu de toute ton âme, de toutes tes pensées. Vous voyez, c'est de libérer vos cœurs de tout ce qui vous a fait du mal et de leur pardonner. Et Dieu aussi, que vous tenez captifs ou bien à qui vous a fait du mal, vous cherchez à avoir la paix avec les êtres humains. La Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix. Dieu ne t'oblige pas de faire de tout le monde tes amis ou tes intimes, mais il te dit, sois en bonne relation avec les gens. Ça veut dire, ne t'attends pas à ce que quelqu'un te fasse du bien. Toi, fais le bien et ne t'attends à rien. Tu seras en paix et tu vas évoluer avec ton Dieu. Tout ce qui est à toi, je te le dis, c'est le secret, chers frères et sœurs, la dimension de ceux qui aiment Dieu. Le secret de la prospérité sur la terre, c'est la main de Dieu avec toi. Chaque fois qu'il envoyait ses serviteurs, il leur disait, je serai avec toi, je serai avec toi, je serai avec toi. Or, la Bible dit, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Aimez le Seigneur de tout votre cœur. Vous allez voir, vous allez réussir votre vie sur cette terre. Et en plus, après la terre, vous allez avoir la vie éternelle. Cette année, nous avons décidé que ce soit très spirituel. Et vous tous qui me suivez, si vous voulez vraiment rentrer en contact avec Dieu, si vous voulez vraiment réussir votre vie spirituelle, soyez connectés jusqu'au bout parce qu'on va relever ce défi-là de devenir vraiment, vraiment, c'est-à-dire consacré à Dieu, rentrer vraiment dans la communion profonde avec le Seigneur. On va relever ce défi. Et j'ai dit que désormais, je lance le mouvement « Devenir un vrai chrétien ». Nous sommes en 21 jours de jeûne de prière. Nous allons finir le lundi 4 février. Et le dimanche, le samedi 9, nous avons la croisade à Aubervillé. Mais à partir du 4, quand on finit le jeûne, on lance le mouvement « Devenir un vrai chrétien ». Je vais toujours mettre les enseignements sur la page. On va toujours publier les enseignements pour tout le monde. Mais il y aura des enseignements spéciaux pour ceux-là qui vont s'engager dans ce mouvement avec moi. Pour dire « Ah, je veux devenir un vrai chrétien ». Parce que je vous assure, il y a des faux chrétiens. Il y a des faux chrétiens. Ce n'est pas juste le fait de porter le nom. On va comprendre du quoi être un vrai chrétien. C'est pour cela que je dis « Allez, engagez-vous avec moi dans ce mouvement. » Juste de manière symbolique, vous écrivez au bas de la vidéo « Je m'engage, je m'engage à devenir un vrai chrétien et je vais suivre les enseignements jusqu'au bout. » Et nous allons appliquer tous ces enseignements. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à mes pages, là où vous me suivez présentement, s'ils ont mis « S'abonner », vous cliquez dessus. S'ils ont mis « J'aime », vous cliquez dessus. Si c'est sur YouTube, vous cliquez sur « S'abonner ». Il faut être vraiment abonné. C'est pour recevoir les enseignements dès que je les mets. Parce que plusieurs chrétiens ont des problèmes spirituels. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas agir, mais il y a un blocage dans ta vie. Il faut que tu saches ce que c'est. Parce que si tu n'essaies pas, tu es là, tu n'es pas exaucé, ta vie n'avance pas, tu as des problèmes, tu es en train de t'enfoncer dans la boue, tu ne comprends pas. Donc, je vais donner ces enseignements-là qui font que nous, on avance. Parce que si tu n'essaies pas, tu ne peux pas faire. On ne peut pas faire ce qu'on n'essaie pas. Donc, si vous voulez devenir de vrais chrétiens, vraiment, restez connectés jusqu'au bout. Donc, on va le faire sur quatre mois et on va évaluer. Donc, du 4 février jusqu'au 4 juin. Et le 4 juin, on lance un autre jeûne de prière de 21 jours. Ceux qui ne savent pas pour ce jeûne de prière de 21 jours-là, préparez-vous. Dans les quatre mois, on peut jeûner, voilà. Mais le 21 jour, c'est à partir du 4 juin, on va faire encore le 21 jour dans le mois de juin. Donc, du 4 février au 4 juin, on va faire les enseignements sur devenir un vrai chrétien. Tous ceux qui sont en jeûne de prière avec nous, vous savez déjà que nous sommes présentement au niveau des proclamations et au niveau de nos sujets de prière clés. Et nous avons dit dans la dernière vidéo que nous devons faire des offrandes au Seigneur. Au niveau de l'Église évangélique La Moisson de France, cette année, nous avons un grand programme d'évangélisation et on a besoin du budget financier de la part des enfants de Dieu. On ne peut pas crier à Dieu, on ne peut pas adorer Dieu, on ne peut pas jeûner, faire toutes sortes de prières, intercessions, délivrances, combats spirituels, proclamations et tout ça sans faire l'offrande. L'offrande fait partie de l'adoration. Donc, tous ceux qui sont en jeûne de prière ou alors qui ont suivi le programme avec nous mais qui n'ont pas pu jeûner, vous devez être bouclés par l'offrande et nous allons mettre toute cette offrande ensemble pour pouvoir tirer les prospectus et les livrets d'évangélisation au niveau de l'Église. Nous allons offrir le salut des âmes. C'est ça qui coûte cher à Dieu, le salut des âmes. Donc, vous pouvez appeler à ce contact pour faire venir vos offrandes pour que nous puissions ensemble offrir au Seigneur des âmes sauvées. Le jour de la Croisade, c'est le samedi, le samedi 9 février à partir de 14h30. L'adresse, c'est 29 rue Sadi Carnot 93 300. Pour ne rien perdre de tout ce que nous mettons en ligne, veuillez vous abonner à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo.